Poussée de fièvre salafiste, c'est-à-dire islamiste, contre les intérêts américains, c'est-à-dire occidentaux, un mort tout de même en Libye, et des foules agitées et agressives. Tout cela, à 11 septembre, date funeste, date symbolique, c'est-à-dire que nous vivons à nouveau le choc des civilisations. Il y a une ligne de front entre eux et nous. Faut-il s'en inquiéter ? Faut-il temporiser ? Il y a plusieurs manières de lire les événements qui traversent tous les pays qui ont été touchés par le printemps arabe. Première manière, très optimiste. Pensez qu'il y a des groupuscules salafistes qui profitent en ce moment du vide démocratique et qui, n'ayant pas d'autorité au-dessus d'eux pour les juguler, n'étant pas réprimés, ont la liberté de commettre ce genre d'exaction. Deuxième version, un peu moins optimiste, mais optimiste tout de même, à moyen terme. Nous vivons, comme dans tout processus de révolution, le temps des excès. Un peu comme la terreur sous la Révolution française, pour aller de 1989 à Termidor, il faut en passer par un moment de terreur. Nous le vivons et nous allons le vivre encore quelques années. Ce qui se passe du côté du Sahel avec Acme semble en être une illustration. Troisième version, beaucoup plus pessimiste celle-là, ce n'est pas un moment islamiste dans une marche vers la démocratie et la modernité, c'est une chute de ces pays dans l'islamisme à long terme, pour longtemps. Ça, c'est la version Iran. Une révolution de 1979 et en 2012, toujours l'islamisme le plus dur, le plus obscurantiste et peut-être bientôt un islamisme doté de l'arme nucléaire. Alors, très optimiste, moyennement optimiste ou franchement pessimiste, évidemment pour les diplomates, pour les intellectuels, pour les hommes de pouvoir, il est difficile de choisir. Il faut avancer pas à pas en ne cédant rien, en étant prêt ou pire, mais en ne perdant pas espoir.